C'est que nous sommes trop déçus du réquisitoire du ministère public, du représentant de la société, dans la mesure où, pour une infraction, même si elle est établie, le prévenu n'en faut qu'une peine pécuniaire et non privative de liberté. Alors nous sommes surpris que dans ce réquisitoire, qu'il parle encore de renvoi à trois semaines et de demander à notre client de retenir encore en prison pour trois semaines. Il ne devrait pas du tout être mis au mandat de vous, parce qu'il ne peut encourir qu'une peine pécuniaire et non privative de liberté. Alors il l'a fait, ça nous sommes désolés. Et ensuite, à l'issue du débat, vous avez compris, bien qu'aucun fait n'ait établi à son accord, il n'a pu administrer aucune preuve imputable à notre client, à mon avis de déjà l'eau, mais malgré tout cela, il demande à ce que le tribunal entre en condamnation du paiement d'une demande de 5 millions. C'est extrêmement grave. Nous avons amené le tribunal à comprendre la nécessité, d'abord, non seulement de le libérer, mais ensuite de le mettre à nos dispositions s'il ne compte pas vite le délibérer aujourd'hui. Mais j'avais vu que le procureur, dans son élan, dans son optique de réparation excessive, s'est opposé diamétralement, catégoriquement à ce traitement. Je suis désolé du comportement du partenariat. Parce que, quelle que soit la décision qui sera prise, elle ne sera que pécuniaire. La décision, la peine ne sera que pécuniaire et non privative de liberté. Donc, lui-même, dans son requisitoire, il l'a dit, c'est la loi Gérodier du 2010, c'est la base de cette loi qu'il poursuit d'autoculiaire. Alors que cette loi ne parle pas de peine privative de liberté. Donc, c'est pourquoi, quand même, dans son requisitoire, il n'en a pas parlé. Donc, seulement que nous sommes très déçus de son requisitoire qui va jusqu'à demander au tribunal d'être en condamnation du paiement de 5 millions d'amende à nos clients, et puis de s'opposer à la liberté que nous avons demandé. Ça, je ne suis pas déçus.